Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis extrêmement contente, j'espère pourquoi je suis en fourrure De vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Que j'adore déjà, pourquoi ? Parce qu'on va manger une fondue Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Objectif 400 000, franchement, plus je le dis, moins j'y crois Et je dis pas ça pour faire genre pour la vidéo, pour lancer des défis Et tout, mais en vrai je pense que j'ai complètement craqué De me dire 400 000 en 2022, étant donné Qu'on est fin novembre, j'ai complètement buté les plombs Bref, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais vous regardez les vidéos et que vous aimez bien Dans cette vidéo, je pense que je vous dirai Ça pendant que je mange ma fondue Je vais vous annoncer le programme pour le mois de décembre Car oui, je pars de chez moi Pour vous filmer des vlogmas, donc une vidéo par jour Jusqu'à Noël, tout le mois de décembre Et ce sera évidemment une destination Très Noël, vous êtes absolument pas prêts Moi-même, je suis pas prête et d'ailleurs J'ai peur, je vous expliquerai tout à l'heure Je crois que j'ai jamais été aussi excitée de ma vie Pour un projet, je peux pas plus teaser que ça Regardez la vidéo pour avoir tous les détails Aujourd'hui, du coup, ça va se passer en cuisine Je vous explique Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans ce monde Il existe les championnats du monde de fondue Oui, oui, mon paradis Et figurez-vous que le champion du monde de 2019 Ce monsieur a partagé sa recette Donc aujourd'hui, nous allons goûter la meilleure fondue du monde Faites maison En revanche, j'espère que je vais pas la rater Parce que vous savez que je ne sais absolument pas cuisiner Mais ça va, couper du fromage et le faire fondre Je pense que ça va aller Si je respecte bien la recette, normalement j'ai tout J'ai essayé d'acheter tout exactement pareil J'ai fait le maximum Déjà, la pièce maîtresse, l'appareil à fondue Je n'en avais pas et je pense que c'est le début des gros gros problèmes Parce qu'à partir du moment où tu as un appareil fondue chez toi, tu fais des fondues Et vu comment j'aime le fromage, je vais en faire beaucoup trop souvent Nous avons du vin blanc pour mettre dans notre préparation Une grosse râpe à fromage J'ai vu la recette, il faut que je râpe le fromage Pas que je ne coupe un morceau De la maïzena Ah oui, d'ailleurs c'est ma première fondue de toute ma vie Enfin, que je fais Je n'ai même pas les bases de la fondue Je passe de zéro à la meilleure fondue du monde De l'ail Et, ah oui, je ne vous ai pas dit Alors, ça tombe extrêmement mal Parce que j'avais prévu quelque chose ce soir Qui était, enfin, j'ai des amis qui viennent à la maison Donc premièrement, je vais manger une fondue avant de voir des amis Donc déjà, ça ne va pas du tout Et en plus, ça va puer chez moi C'est la première fois qu'ils viennent Quelle angoisse Et bien sûr Pourquoi ? Je ne vais pas parler Le fromage Je pensais qu'il y avait 450 fromages Pas du tout Il n'y en a que 3 Ah oui, j'ai acheté une nappe aussi pour protéger ma table Parce que vous savez que je ne mange pas sur ma table Tellement, elle me fait peur J'ai peur de m'abîmer C'est une table en marbre C'est la chose la plus chère que j'ai jamais acheté de ma vie Ah là là Ah, attendez, j'ai acheté du pain aussi Je vais pas bien vous le dire Alors, il faut savoir qu'il y a une vidéo YouTube Je trouve ça épatant D'ailleurs, je me suis rendue compte qu'il y avait un débat Je ne connaissais même pas ce débat-là Apparemment, il y a les fondues sawayardes Et les fondues suisses Il y a une battle de qui est la meilleure D'où ça vient Pour moi, c'est une fondue sawayardes Je savais pas qu'il y avait un débat Alors, apparemment, il y a 50% de gruyères dans une fondue Je ne savais pas du tout Je sais pas pourquoi J'imaginais pas ça comme ça Nous avons besoin de 250 grammes de gruyères Je sais pas combien j'ai exactement 286 Alors, j'ai vu qu'il enlevait les choses Enfin, encore heureux Oh oh 230 Putain, ça va mal déjà Ça ira de toute façon, c'est une fondue là pour 2 personnes que je fais Bon, même si je voulais la manger en entière, je le sais Mais vous voyez ce que je veux dire Ensuite, 125 grammes de vacherin fribourgeois Je connais pas J'ai tellement hâte de manger Si vous saviez Je vais manger comme si j'avais jamais mangé de ma vie Il est 17h, c'est mon goûter Là, j'ai 135 Donc 122 125 On est bon, je peux goûter C'est une bonne idée de manger du fromage à une fondue, c'est marrant Et ensuite, nous avons du fromage à raclette Vous savez que j'ai toujours pas fait de raclette Et que je pars à l'étranger Donc, autant vous dire que les raclettes, c'est terminé J'en ferai en janvier 125 La pire partie, c'est maintenant Je dois râper tout ce fromage Bon courage Si je perds pas un doigt dans cette vidéo On a de la chance Mais c'est trop mou Je vais trop me couper là, c'est sûr Mais c'est trop mou pour que je le râpe là C'est un tronc Vous savez que j'ai un traumatisme par rapport à ça Quand j'étais petite, ma mère, elle faisait Je sais plus, je crois qu'elle coupait des concombres avec ça Je sais pas comment ça s'appelle Et elle s'est coupé le doigt Genre, il y a une partie de son doigt qui est partie C'est réel, c'est une vraie histoire Je crois que j'ai un giga giga traumatisme Et du coup, quand j'étais petite Genre, que je l'ai déjà cuisiné ou quoi Jamais elle m'a laissé utiliser ça En vrai, c'est grave dangereux À ce moment-là, j'habitais avec mon oncle et tout On a le même âge, j'ai le même âge que mon oncle Je vous laisse avec cette info On était que tous les trois Et ma mère, genre, elle a perdu son doigt quoi Et on était en mode Euh, on fait comment ? Je crois qu'elle était tombée dans les poèmes Ou un truc comme ça On habitait au fin fond de la campagne À côté de Sens J'ai vécu un an là-bas Bon, c'est trop de détails Vous avez compris En fait, on avait des voisins Le hasard Parce que quand je lui disais qu'on avait des voisins Déjà, avoir des voisins, c'était incroyable Parce que vraiment, la ville est perdue, perdue Ils étaient infirmiers Donc ils sont venus J'en ai gardé un sacré traumatisme Genre vraiment En vrai, j'arrive à râper là Mais c'est hyper long C'est hyper chiant Je suis tellement pas à l'aise Ça se voit genre Bon, le gruyère, je pense que ça va être plus cool J'espère Pas du tout Ça se casse Non mais là, on se fout de ma gueule là Je suis en sait faire comment ? Pas me faire croire qu'il le fait Genre, c'est pas possible Il nous ment là C'est un mensonge C'est long en plus J'ai tellement faim Je suis conne Mais je suis conne aussi Je suis idiote J'en ai mis partout Putain J'ai terminé Tadam J'ai tout râpé quand même Il y a juste ces petits morceaux là Qui sont inrapables Mais bon, je me dis que ça va fondre dans tous les cas J'ai envie de mettre ma tête dedans J'ai regardé sur internet Le meilleur pain pour la fondue C'est le pain de campagne Idéalement de la veille Comment vous dire que Il n'y a pas beaucoup de boulangerie Qui vendent du pain de la veille Donc j'ai pris du pain de campagne quoi Oh là là, ça me saoule Alors, il y a un truc que je déteste faire Je suis désolée Là, je me plains là Je déteste couper du pain Ça m'énerve de parler de force Je ne sais même pas comment le couper Je viens de dire un truc hyper con Je viens de m'en rendre compte J'ai dit, il n'y a pas de boulangerie Qui vend du pain de la veille Mais j'avais juste à en acheter hier Anyway On va faire comme si j'avais rien dit Parce que là, on est sur le top 3 Des grosses conneries Que j'ai pris hier dans ma vie Voilà, ça me ferait Bon, j'espère que ça suffira Parce que j'en referai pas Je pense que ça va aller quand même Ouvrons notre appareil à fondu Trop là J'ai tout lavé Mais je viens de capter qu'il me manque L'ail Je l'avais oublié En vrai, j'apprends des choses Parce que j'avais aucune idée De la recette d'une fondue Mais pourquoi je ne trouve pas mes mots aujourd'hui En gros, normalement T'es censé faire légèrement cuire Au fond de la casserole De l'ail Des tout petits morceaux Ensuite, on ajoute le vin blanc Il ne faut pas que ce soit trop chaud Genre, il ne faut pas que ça Ça vienne à ébou... É... Ébullition Il ne faut pas, c'est pas bien Donc, il ne faut pas que ce soit trop chaud Il faut prendre son temps Il faut toujours remuer Après, il faut mettre le fromage Et l'astuce de notre champion du monde Est la suivante Apparemment, t'es censé mettre Un petit peu de maïzena à la fin Et son astuce, c'est de le mettre Dès le début Et un peu d'eau Mais c'est tout Oh l'odeur Il faut trop s'accrocher L'ail, il faut trop s'accrocher Juste, je suis en train de me poser une question là Et je crois qu'on est dans la merde Est-ce que mon appareil, c'est pas juste pour garder au chaud ? Parce que moi, je comptais tout faire cuire dedans Mais est-ce que ça serait pas fait normalement juste pour garder au chaud ? Je vais appuyer ma mère Je t'explique la situation Là, je suis en train de préparer Regarde, j'ai mon fromage et tout là J'ai mon appareil Sauf que, est-ce que je suis censée faire cuire le fromage fond directement Via l'appareil ? Ou d'abord sur mes plaques ? Bah, je pense que tu dois pouvoir cuire dessus Ah ouais ? Ah, je sais pas quoi faire Tu sais que j'ai des invités qui arrivent après ? Après ma fondue Pourquoi après t'as fondu ? Je comprends pas Mais là, je suis pour ma vidéo, pas pour les invités Tu vas te bouffer et te fondue à toi toute seule ? Oui Merci pour tes conseils Qui m'ont pas trop aidée Mais je te remercie On va le tenter, écoutez, je sais pas quoi vous dire J'ai oublié de faire un truc Ouvrir la bouteille de verre, je sais pas comment faire Je suis nulle en fait Là, je me rends compte Je suis une merde, je sais rien faire Comment ouvrir une bouteille de verre ? On appuie un verre en youtube sur le verre Grâce Donc il faut vraiment... Je vous jure, je fais pas exprès la fin Oh non, 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 non Oh non, j'ai fait de la merde Ah, ça monte Imaginez si j'étais serveuse Impossible de retrouver du travail Après avoir fini sur youtube, c'est impossible Vu tout ce que j'ai mis C'est mon seul espoir C'est de continuer dans youtube Là, là, je suis censée mettre de l'ail Mettre du vin blanc Les mesures, c'est entre 15 et 20 centilitres Ok, je vais mettre genre 160 Allons-y, mais j'ai peur Go mettre de l'ail On va mettre le vin Déjà, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça va une bonne tête Je vais préparer ma maïzena Il faut un tiers d'une cuillère à café, c'est très précis Ok, go mettre du fromage, attendez là Parce que là, c'est en train de chauffer Il faut mettre petit peu par petit peu Oh, j'adore Ça commence à fondre Oh, oh, j'ai pas fermé la porte de mon dressing Ça va plus la mort On va en vrai mettre dès maintenant un peu de maïzena C'est super satisfaisant à faire, j'adore Pour l'instant, je trouve que c'est archi liquide Mais je me dis qu'il y a des gros morceaux qui sont pas fondus Et qu'il reste encore du fromage, donc ça va C'est pas encore totalement fondu, mais ça arrive J'ai mis un petit peu de poivre Ok, c'est l'heure de l'installation Et j'ai extrêmement peur de me brûler C'est quoi ce cadrage pourri là ? J'ai trop hâte de goûter En vrai, je sais pas si je l'ai bien réussi Mais en tout cas, c'est à la tête d'une fondue Alors Je dois vous raconter pour les blocs à ceci Attendez, on goûte Oh mon dieu, je suis obligée de vous filmer ça Oh là 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 Arrêtez ça tout de suite Comment c'est trop bon Moi je trouve qu'une fondue c'est au-dessus des raquettes Genre on a plus l'habitude, je trouve des raquettes Je trouve que les gens font plus de raquettes en général Mais je trouve que la fondue vraiment c'est au-dessus Genre il se passe des choses là Je peux pas les décrire Un brûle Non par contre là c'est vraiment trop bon Comment je vais pouvoir vous raconter ma vie là ? Je peux pas, je suis obligée de manger Non mais attendez, vous voyez bien ce que je vois là C'est bouillant Trop bon Alors Pour ceux qui suivent la chaîne L'année dernière J'ai du mal à enchaîner parce que j'ai envie de tout manger Mais l'année dernière j'ai fait donc les vlogmas Une vidéo par jour De mois de décembre Vous connaissez l'histoire A New York C'était la première fois de ma vie que j'allais aux Etats-Unis La première fois que j'allais à New York J'en rêvais depuis toujours C'était mon top 3 de destination de ma vie Et j'y suis allée C'était incroyable Absolument incroyable Et il y a beaucoup de monde qui sont arrivés sur cette chaîne YouTube Grâce à ces vidéos là à New York Et depuis On m'en parle tout le temps Quand je croise les abonnés dans la rue On me parle tout le temps de New York On en parle tout le temps Et quand j'ai commencé à reparler un petit peu Bah Des vlogmas Je me suis faite limite engueuler On m'a dit On me dit si tu ne retournes pas à New York Je me désabonne En gros Sauf que moi J'étais vraiment en mode J'ai quand même fait énormément de vidéos à New York Parce qu'une vidéo par jour Pendant un mois Il y a quand même beaucoup de contenu Alors New York c'est grand Mais il faut les faire ces vidéos Et j'étais en mode Mais les gars Genre je peux pas retourner un mois A New York Et faire plein de nouveaux contenus Franchement il n'y a pas assez de contenu En tout cas pour ce que je fais sur ma chaîne Evidemment il n'y a plein de choses à faire à New York Toute l'année J'avais un plan en tête D'ailleurs je ne vais pas vous le donner Parce que peut-être que je le ferai une autre fois J'avais un autre plan en tête Jusqu'à il y a quelques semaines Où j'ai décidé de changer mes plans Je me suis posé la question Bon Où est-ce que je peux partir Pour avoir assez de contenu Pour un mois Sur le thème de Noël Il n'y a rien qui match Avec mes envies Je me suis dit donc Quelles sont les villes Les plus de Noël possibles Et bien sûr Le pays du Père Noël La Laponie Je me suis donc dit Où est-ce que je peux partir Parmi ces trois destinations Pour un mois Avec assez de contenu Et après beaucoup de réflexions Il n'y en a aucune Alors évidemment Les destinations sont absolument incroyables Et il y a quand même Beaucoup de contenu à faire Mais en tant que consommateur Je ne pense pas que vous puissiez Comprendre comment je vois les choses Par rapport aux vidéos Que je fais sur ma chaîne Etc Donc je me suis dit Je ne peux pas choisir Je vais toutes les faire Donc cette année Les Vlogmas commenceront à Londres Je reste une semaine J'y suis allée une fois Pendant trois jours Il y a maintenant Trois ans je pense J'ai vraiment hâte Du mood de Noël à Londres Tout le monde m'a dit Que c'était absolument incroyable Donc j'ai très très hâte Ensuite nous allons En Laponie Pendant plusieurs jours Un petit peu moins d'une semaine Parce que Pour des raisons De une vidéo par jour En Laponie Croyez-moi que rien qu'à organiser C'est très compliqué Pour des histoires De connexion internet Il y a plein d'histoires Il y a plein Enfin c'est très compliqué De faire une vidéo par jour Quand tu fais Moins 20 degrés Voir même Moins que ça Mais il va y avoir Plein de vidéos quand même C'est comme un défi pour moi Et je pense que les vidéos Ça me pousse à y aller Faut savoir un truc Et je pense que ça va être Assez marrant Je déteste le froid J'en ai jamais fait de ski De ma vie Je suis à peine allée en montagne Donc je ne suis absolument Pas habituée au froid Je pense que ça va être Très drôle Étant donné que la Laponie Comment dire Mais c'est le pays du Père Noël Je pense que ça va être Incroyable Absolument incroyable Des décors Comme jamais on a vu Donc j'ai trop hâte De vous partager ça Et bien sûr Nous retournons malgré tout A New York On y sera un petit peu moins De deux semaines pour les vlogs Je reste jusqu'à début janvier Donc je fais Noël Pour la première fois Sans ma famille Ce sera juste avec mon copain En fait on avait vraiment Très 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 envie De fêter de nouvel an A New York surtout Donc on en profite Pour rester jusqu'à début janvier Et donc les vlogs S'arrêteront à New York On a les trois plus grosses villes De Noël Pour ces vlogmas Ça va être dingue Il y a eu énormément De péripéties sur les réservations Notamment à New York La Laponie Pareil Enfin je vais tout vous partager aussi Mes bons plans Mes trucs Parce qu'en plus Ça compte une blague Je crois que sincèrement J'ai jamais dépensé autant d'argent Dans un projet pour Youtube Là on est sur un level au max C'était prévu Ne vous inquiétez pas Tout va bien Ça va être fou Cette vidéo sort dimanche Je pars lundi A Londres Donc demain Et le premier vlog sort le 2 Étant donné que je commence A tourner les vlogs le premier Donc cette semaine La prochaine vidéo Sera le premier vlogmas Ça va être fou J'ai hâte que vous voyez l'intro et tout Ça va être incroyable J'espère que les destinations vous plaisent N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Je suis hyper contente Mais j'ai jamais eu un programme aussi chargé Aller dans 3 destinations différentes En plein vlog tous les jours Avec des décalages horaires et compagnie Ça va être un délire total Mais ça va être incroyable Voilà pour les vlogs mass Je suis trop contente de pouvoir avoir dit Je stressais là Si vous saviez Je suis en train de tout préparer là Depuis des semaines J'ai trop hâte Venez pour fêter ça On mange du fromage Tuez-moi Mon dieu là la texture elle est incroyable Vous avez vu ? C'est parce que je remue depuis tout à l'heure Je suis sûre que c'est pour ça Quand je pense aux vlogs mass C'est vraiment genre Ma série de vidéos préférées De tout ce que je fais sur ma chaîne Avant j'étais pas très Noël Avant d'avoir cette chaîne YouTube Et au final Le fait de faire des vlogs mass Ça m'a complètement matrixé sur Noël Et maintenant j'adore ça J'ai envie que ce soit Noël tous les jours Enfin l'ambiance de Noël Et vous savez que c'est ouf Parce que tout le monde a deviné Tout le monde m'a dit Laponie, Londres, New York Donc je pense que personne s'attend à ce que j'aille partout Mais tout le monde m'a donné ses destinations Genre vraiment Tout le monde me dit ça Franchement c'est excellent Je valide la meilleure fondue Savoyard du monde Soit disant Je me rends compte que ça y est Je suis vraiment une meuf seule dans l'Asie Je crois que j'ai tout fait toute seule J'ai déjà voyagé toute seule Je mange des fondues toute seule Je sais trouver d'autres exemples J'en trouve pas Je suis tellement enfermée chez moi Tout le temps Genre là vraiment c'est très grave On est lundi la dernière fois On est lundi On est mardi On est mardi la dernière fois que je suis sorti C'était samedi Normal Genre je n'ai pas mis un pied dehors Depuis samedi après-midi Genre c'est très grave Vous pensez que mes rideaux Ils vont sentir la fondue Après une bonne soirée Rappelette, tartiflette Ou fondue entre amis Les odeurs de fromage Ont tendance à résister Et ne plus disparaître Ils arrivent dans 1h30 là Bon ben on est dans la merde Vous savez quand l'Abonie Il fait genre jour Deux heures par jour Je crois que vous n'êtes pas prêts Pour ces vlogs Moi non plus d'ailleurs C'est excellent Je suis trop heureuse là Par contre j'en veux plus Je crois que ça y est C'est la fin En vrai il en reste Je vais en laisser à mes invités Quel accueil Ça donne envie en tout cas De venir chez moi Il en reste pas énormément Mais il en reste quand même Je suis pas une gâchée Bon ok un dernier bout C'est excellent Je peux rien y faire J'ai 5 kilos de fromage dans le ventre Et aucun regret Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Franchement c'était grave drôle à faire Jérémy est arrivé Il m'a dit que ça Puyait le fromage J'espère que ça vous a plu Écoutez je ne peux pas y croire Mais je crois que c'est réel Prochaine vidéo Premier épisode des Vlogmas Édition 2022 J'ai extrêmement hâte J'espère que vous serez au rendez-vous Actif Pour ne pas louper les vidéos Parce que bon Youtube On sait Ça met pas toujours les vidéos dans le feed Donc n'hésitez pas A aller checker sur Instagram Parce qu'il y aura toutes les infos là-bas Et je suis active un petit peu tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve Le 2 décembre A 18h Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada